Oui alors, Hervé Deris, je suis le neveu de Génie Alpha. Eliane Alpha, mon grand-père paternel est un des frères de Génie. Alors, Arielle Deris, ma grand-mère maternelle était la sœur de Génie. Une cérémonie, je dirais, pleine d'émotions, parce que tant de Génie, c'est quelqu'un à qui nous avons beaucoup de tendresse pour elle. Et puis, par rapport à tout à l'heure, on racontait un peu tout ce qu'elle a connu comme vicissitude dans la vie. Et elle est quand même arrivée, même si elle était tardivement, à un âge canonique, comme elle le disait. Elle est arrivée quand même à connaître la gloire, que ce soit en Martinique ou dans le monde entier. Mais surtout en Martinique, je pense qu'elle lui a fait très 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 plaisir, qu'on s'est reconnue dans son pays. Vraiment, c'est une cérémonie très 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 émouvante. Et tant de Génie ont été tellement contentes d'y participer même. Mais je sais qu'elle est avec nous. Et bravo encore, mais merci encore. Oui, donc elle aurait été vraiment extrêmement émue de cette cérémonie qui a eu lieu aujourd'hui, avec une jeunesse vraiment très très talentueuse, un collège vraiment très motivé, de très belles choses. On a vu vraiment de jeunes artistes très très doués. Elle aurait été vraiment extrêmement heureuse de ce moment passé et de cet hommage qui lui est fait, surtout dans un établissement qui transmet le savoir et la connaissance, ce qui était vraiment, je dirais, ses valeurs de transmission et de mémoire. Maintenant, je pense qu'il y a simplement ce que pour que la coupe soit complète, qu'on fasse un biopic sur elle, pour que tout le monde puisse enfin savoir vraiment toute la vie de Génie Alpha, ma marraine. Ce n'est pas seulement une dénomination, c'est véritablement la mise en lien à travers Génie Alpha de notre culture, de notre identité et de son pays, dans la résilience qu'elle a su démontrer pendant des années. Elle naît 62 ans après l'abolition de l'esclavage. Elle vit toute une période coloniale. Les discriminations sont monnaie courante un peu dans le monde entier, et puis particulièrement en France et à Paris. Malgré ça, elle persévère, elle traverse les cyclones, elle monte toutes les pentes possibles pour exister et pour réaliser ses rêves, parce qu'elle en avait plusieurs. Et dans ce cadre-là, le choix est excellent pour le collège d'Ilon-Eux, que désormais se connaît pour que le nom de Génie Alpha. Et puis, en plus, à Dillon, un quartier emblématique très important pour nous, qui a vécu aussi beaucoup ce quartier de discrimination. Donc aujourd'hui, Dillon fait la démonstration que ce collège est dans l'excellence et que cette population trace des routes aussi sur des reconquêtes diverses. Clovis Nadiège, principale du collège Génie Alpha. Le collège change de nom, voilà. Donc, c'est moi, effectivement, je suis là pour l'aboutissement, mais je le précise, c'est vrai que l'idée, le nom de l'établissement, ça ne vient pas de moi. Ce sont mes prédécesseurs qui sont à l'origine de la nouvelle dénomination. Mais voilà, c'est une très bonne chose. Vous n'avez pas entendu mon discours quand je disais que voilà, Génial fait une femme exceptionnelle, qui a véhiculé des valeurs de travail, de résilience, de pugnacité, de persévérance. Et c'est ce qu'on veut inculquer à nos élèves. C'est la raison pour laquelle je dis que vraiment, c'est un superbe choix. Et je pense que mes dépositions n'ont pas fait mieux que mes prédécesseurs. Donc, c'est super. Tout à fait. Oui, des chants, des chants créoles de notre patrimoine, voilà, des anciens chants, voilà, qu'on nous a rappelés, effectivement. Voilà, c'est super. Et puis, oui, des textes. Et c'était vraiment très beau, très beau. Non, j'espère que vraiment, ce sera un renouveau pour nous et que les élèves vont prendre vraiment un nouveau départ et qu'avec Génial fait comme modèle, on ira bien à l'excellence. L'or de l'Otaïs. Je suis en quatrième une. Alors, je suis en quatrième et je m'appelle Rousseau Naïma. Je suis aussi en quatrième et je m'appelle Renel Marika. Pareil, en quatrième, je m'appelle Théo D'Antalia. Alors, j'avais entendu de nom, mais je ne m'étais pas vraiment intéressée. Mais grâce à la nouvelle, pour le changement de nom, nos profs nous ont vraiment instruits sur qui elle était et on se rend compte que c'est une femme inspirante qui peut nous donner beaucoup de détermination, en fait. Et bien, ça nous a pris beaucoup de temps en amont. Plusieurs semaines de révision, de travail, chercher le texte pour que tout soit parfait. Ensuite, on a eu des répétitions la veille pour que tout soit parfait lors de la présentation. Et puis après, on était un peu stressé, mais tout s'est bien passé. C'était du plaisir, du pire plaisir. Oui, très bien. Franchement, on s'est bien amusées. On était contentes d'avoir les invités qu'il y avait. Ça fait un moment de plaisir, franchement. Pourquoi ? Pour moi, pareil. J'étais bien préparée. Je me suis bien organisée dans mes rôles, etc. Et donc, j'ai passé un moment de plaisir. Comme on l'a dit, c'est comme un renouveau et on peut partir sur de nouvelles bases avec quelqu'un de très aspirant pour motiver tous les élèves dans leur travail scolaire et dans la vie en général. On remercie tout le monde d'être venu, d'avoir participé. Tous ceux qui ont assisté aux présentations, les personnes qui ont fait le théâtre, la chorale, les musiciens et toutes les personnes importantes qui sont venues aujourd'hui. S'il y a spécialement Mme Auguste Charlery, professeure de français et Mme Plumbert, professeure de musique. Sous-titrage MFP. ... 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